Je ne t'entends pas bien. Ça va. OK, parfait. Bon. Alors, si ça vous va, je vais commencer. Je vais partager mon écran aussi, ça va être plus le fun. Je vais l'avoir. Un petit délai de traitement, mais ça s'en vient. Alors, moi, je ne me vois plus. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous me le dites. Ne vous gênez pas, s'il vous plaît. J'espère que ça va répondre à votre besoin aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important à la fin, si vous avez des questions. Quand on a vu le nombre d'inscriptions, on s'est dit, bon, bien, c'est une belle occasion de partager ce qu'on a au secondaire aussi sur l'entretien de lecture. Alors, 30 minutes, c'est rapide. Je vous fais une présentation rapidement des outils de ce que c'est, de ce vers quoi ça peut mener. Puis, vous savez toujours où me rejoindre. S'il y a quoi que ce soit pour la suite, vous pouvez communiquer avec moi. Ça me fait toujours plaisir. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, bien, rapidement, c'est quoi un entretien de lecture? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui est facilitant quand on veut faire ça? Bien, comment ça marche, là, la logistique? J'ai des exemples et des ressources à vous proposer. C'est tout simplement une conversation planifiée de vous avec un élève qui peut servir autant en aide à l'apprentissage qu'en reconnaissance des compétences. C'est important d'avoir déjà une idée au départ à quoi ça va vous servir. Donc, est-ce que vous souhaitez que votre entretien soit plus diagnostique? Ça veut dire qu'il va vous permettre d'orienter votre enseignement ou est-ce qu'il va vous servir plus de traces évaluatives? Dans les deux cas, s'il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Mais ça va vous permettre de déterminer, par exemple, bon, est-ce que je dois le faire vivre sur une courte période de temps ou est-ce que je peux échelonner ça dans le temps? Si vous décidez de l'utiliser en évaluation, il ne faut pas oublier que les élèves, pour le moment, ne sont pas tant familiers avec cette façon de faire. Donc, ça va prendre, il y a une petite adaptation quand même, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, attends un peu, là, je ne sais pas comment ça fonctionne. En fait, leur performance peut être au départ, certains élèves, la performance peut être un peu moins bonne qu'est-ce qu'elle pourrait être, bien que pour d'autres, ce sera meilleur. On en parlera tantôt. Donc, c'est un dispositif qui trace un portrait de la progression de l'élève en lecture et qui permet, comme je vous disais, de planifier l'enseignement. Bien, c'est une opportunité surtout d'avoir accès aux stratégies de lecture de l'élève, à sa fluidité, si vous le désirez. Et, évidemment, aux quatre critères d'évaluation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont compris de ce qu'ils ont lu? Qu'est-ce qu'ils sont capables d'interpréter? Comment ils vont réagir à quelque chose et comment ils apprécient le texte? Et tout ça, sans passer par l'écrit. C'est là où c'est un peu gagnant, parce qu'en lecture, la plupart des lettres que nous, des lettres, des traces, pardon, que nous accumulons, elles sont écrites. On a des questionnaires en lecture, c'est ça qu'on ramasse. Principalement, on peut avoir un journal de lecture où l'élève va écrire quelque chose, des notes de lecture, mais on pense rarement par l'oral. Et vous savez que la lecture, c'est un processus qui est invisible. Donc, si on ne peut pas entendre lire l'élève, si on ne peut pas questionner l'élève au fur et à mesure, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est difficile d'aller identifier quelles sont les difficultés d'un élève en lecture. Puis, on se dit, on sait toujours, tu sais, la meilleure, on dit toujours, ben, lisez, lisez davantage. Mais quand on est capable de cibler ce qu'on peut faire pour les aider, c'est souvent très payant. Ça, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est l'idée que plus on triangule, plus on va chercher des traces de ce que nos élèves peuvent faire de différentes façons, plus le portrait de nos élèves sera complet. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, des productions, on va en chercher facilement, mais des conversations et des observations, beaucoup moins. Des observations, vous en avez si, par exemple, vos élèves font des cercles de lecture et que vous allez observer, entendre ce qu'ils font. La conversation, elle, c'est ce que je vous propose avec l'entretien. Là, on aura une trace en conversation. Puis, on peut se dire aussi que, ben, dans la vraie vie, c'est très rare qu'on a à produire quelque chose après avoir lu un livre. Par contre, on va régulièrement avoir des conversations après avoir lu un livre pour en partager les bons coups, les moins bons coups, ce qui nous a intéressé, ce qui nous a déplu, etc. Donc, l'entretien, c'est un investissement de temps. Je ne peux pas vous le cacher. Il faut le prévoir. Donc, par élève, on s'attend à 5, puis ça peut aller jusqu'à 10 minutes par élève. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça sur un court laps de temps. Il faut le voir venir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment payant, comme je vous disais tout à l'heure, parce que ça vous permet d'avoir une bonne idée de où sont rendus vos élèves, de ce qu'ils sont capables de faire. Et il y a aussi une habitude qui se prend, qui se crée. Une fois que les élèves connaissent la façon de faire, ainsi que vous, quand vous l'avez déjà fait, ça roule beaucoup plus facilement. Donc, pour que ça fonctionne, il faut prévoir évidemment du travail individuel et autonome pour les autres élèves. Parce que quand vous êtes en entretien, vous êtes vraiment concentré, vous travaillez avec un seul élève. Donc, vous ne pouvez pas être à l'écoute de ce qui peut se passer dans la classe. Alors, les élèves doivent vraiment être dans un travail, sont en train d'écrire, sont en train de lire, ils sont vraiment autonomes. Il faut prévoir aussi les lieux, là où les lieux. Donc, ça peut se faire dans la classe, dans votre classe habituelle, si vos élèves sont vraiment autonomes. Sinon, on va prévoir un autre local au besoin pour avoir un endroit où on va pouvoir parler, chuchoter à voix basse. Et il faut prévoir aussi d'avance les ressources. Donc, ça prend toujours deux exemplaires du texte que vous allez utiliser, idéalement. Alors, soit ce sont deux exemplaires d'un album court qu'on va pouvoir lire en entier. Je vous en montrerai tantôt, j'en ai des exemples. Ou encore deux copies d'un texte qui va être court, mais surtout complet. On ne veut pas avoir un extrait pour faire un entretien de lecture. Ça nous fera vraiment un texte complet pour être capable d'en discuter. Il ne faut pas hésiter aussi à modéliser les attentes auprès des élèves, puis à expliquer ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est qu'un entretien de lecture? On va le voir après. Donc, ensuite, il faut prévoir aussi le moment. Est-ce que vous allez utiliser des périodes complètes? Donc, vous avez prévu une période où vous allez passer le plus d'élèves possible en 75 minutes, par exemple. Est-ce que vous comptez utiliser vos 15 minutes de lecture au début de vos périodes pour interroger, pour voir quelques élèves? En 15 minutes, on peut en voir un, deux, peut-être trois, tout dépendant des élèves qu'on décide de voir. Pardon. On peut utiliser aussi des périodes de bibliothèque. Donc, pendant que les élèves choisissent leur livre, vous pouvez aussi travailler certains entretiens. Si vous êtes capable d'avoir du soutien, évidemment, c'est l'idéal. Donc, si vous avez des enseignants ressources à l'école, si vous avez un orthopédagogue qui peut être en classe, si vous pouvez faire des échanges avec un collègue aussi qui peut venir dans votre classe, vous allez dans la sienne ensuite, ou encore si vous avez des stagiaires. C'est vraiment l'idéal pour ce genre de projet, mais ça se vit quand même individuellement. Alors, ça, c'est la démarche. D'abord et avant tout, l'élève doit lire le texte. Mais là, on a deux choix. Il peut lire le texte seul avant de venir s'asseoir avec vous, ou encore, il peut le lire devant vous. Évidemment que ça va changer quelque chose sur le temps de l'entretien. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous proposais d'avoir toujours deux copies. Vous, vous avez une copie du texte ou de l'album avec vous. Et si l'élève lit avant de venir s'asseoir, bien, il a aussi une copie. Quand il a terminé, quand l'élève qui va venir s'asseoir avec vous a fini de lire, il passe la copie à l'élève suivant qui lui lit pendant que vous, vous faites l'entretien. Donc, on a comme un roulement. On va demander habituellement trois choses aux élèves pendant un entretien. Donc, on va lui demander d'abord de faire ce qu'on appelle un rappel de texte. Un rappel de texte, ce n'est pas vraiment un résumé. Parce qu'il ne doit pas résumer l'histoire. Il doit plutôt aller chercher tous les éléments importants et les présenter dans un ordre logique ou chronologique. Tout dépendant comment il va le percevoir. Mais il faut que ce soit quelque chose qui se tient. Donc, il nous donne l'ensemble de l'histoire en allant chercher tous les moments. On va cibler évidemment les moments principaux. Mais il va y avoir des moments secondaires probablement. Puis c'est normal. Ensuite, on va poser quelques questions selon les quatre dimensions de la lecture. On va les choisir en fonction du texte ou de l'album qu'on veut lire avec les élèves. Donc, ça peut être plus la réaction, plus la compréhension. Ça dépend ce qu'on veut vérifier aussi. Et souvent, on va ajouter quelques questions de vocabulaire. Parce que c'est un bon moment pour voir si les élèves comprennent les mots, les expressions qui sont utilisées dans les textes. Si l'élève lit devant vous, c'est un bon moment pour le questionner sur ses stratégies de lecture. Alors, avant qu'il commence, on peut lui demander. Est-ce que tu as regardé l'image, la page de couverture? Qu'est-ce que tu penses que ça va raconter cette histoire-là? Tu t'attends à quoi? C'est quoi? As-tu une intention de lecture? Qu'est-ce que tu aimerais découvrir? Donc, on peut poser plein de questions comme ça par rapport aux intentions quand l'élève est devant nous. Et on peut aussi, si on veut, faire lire un extrait à haute voix pour vérifier si l'élève a une bonne fluidité, une bonne précision. Bon, pas à tous les niveaux, évidemment. Mais en secondaire 1, peut-être 2, 1 ou 2, je dirais. Si vous avez des élèves pour lesquels vous doutez de la fluidité, vous pouvez leur demander de lire devant vous. Vous allez rapidement voir si ça peut avoir un effet sur leur compréhension. C'est là où je disais que c'est super important de nommer aux élèves l'intention. Ça sert à quoi un entretien de lecture? Comment ça fonctionne? Au début, il faut vraiment les encourager, les remercier d'avoir participé aussi, parce que c'est déstabilisant pour eux de le faire à voix haute. Puis je vous dirais, parfois, c'est encore plus déstabilisant pour les élèves qui sont de bons lecteurs, parce qu'ils ne sont pas habitués de faire ça. Donc là, on leur demande de changer un peu leur façon de faire, puis d'intervenir différemment à voix haute avec nous. Alors, ça donne souvent des bons résultats quand même. Ça, ça a bougé. OK, je continue. Bon, des questions qu'on a souvent. Est-ce qu'on doit prendre le même livre ou le même texte pour tous? Bien, non, ce n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez y aller en fonction de vos élèves. Si vous pouvez, bien, vous pouvez y aller en fonction des intérêts. Donc, vous pouvez avoir quelques livres ou quelques textes l'élève va choisir. Vous pouvez y aller aussi en fonction, si vous le faites un peu plus tard dans l'année, vous pouvez y aller en fonction de ce que vous connaissez de vos élèves, les plus forts, les plus faibles. L'important, c'est de voir si l'élève progresse et est capable d'arriver à quelque chose. Alors, il n'y a rien qui nous oblige à prendre le même livre, mais on a au moins, j'ai des propositions pour vous, j'ai au moins une proposition par niveau, des fois deux. Est-ce qu'on peut faire une sélection dans les questions? Évidemment. Évidemment, vous pouvez toujours choisir de poser ou de ne pas poser certaines questions en fonction d'un élève ou en fonction d'une situation ou peu importe. Ou vous voulez ajouter quelque chose, c'est pas de problème, vous pouvez le faire. Est-ce qu'on peut permettre à l'élève de consulter les pages du livre ou le texte pendant l'entretien? Donc, les puristes disaient que non. Une fois que c'était lu, l'élève devait être capable de faire son rappel de texte puis de répondre aux questions sans revenir au livre. Nous, on est plus ou moins d'accord avec cette position-là parce que quand on lit, on ne retient pas nécessairement tous les détails puis on ne sait pas quelles questions vont nous être posées. Donc, moi, je n'ai aucun problème à ce que l'élève retourne au livre pour se dire, bien oui, à telle page, il y avait telle chose, j'ai vu telle information ou telle image, je me souviens dans tel paragraphe. On ne veut pas qu'il relise le texte à la recherche de la réponse. Mais s'il sait ce qu'il cherche et qu'il va trouver ce qu'il a besoin, il n'y a pas de problème. Et la dernière question, jusqu'où peut-on aider un élève? En fait, ça rappelle plus quelle est l'attitude qu'on doit avoir dans un entretien de lecture. On ne donne pas de réponse à l'élève puis on va tenter de donner des questions qui sont le plus neutres possible. Donc, du genre, bien, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui, dans le texte, te permet de dire ça? Est-ce que tu peux t'appuyer? Est-ce qu'il y a un extrait dont tu pourrais me parler qui viendrait bonifier ce que tu m'as dit? Est-ce que tu aimerais expliquer davantage? Je ne suis pas certaine que j'ai compris. Est-ce que tu peux me donner plus de détails? On va vraiment juste le questionner comme ça pour voir l'information et on prend des notes, tout simplement. Puis, à la fin, comme je disais tantôt, bien, l'idée, c'est de remercier l'élève. Puis, il faut se garder toujours un petit moment à la fin. Moi, je le faisais de cette façon-là. Avant qu'un autre élève vienne s'asseoir, je m'assurais d'avoir déjà noté toute l'information en lien avec ce que je venais de voir. Parce qu'évidemment, ça va quand même vite. Si on revient à la fin après avoir passé deux, trois, cinq élèves, bien, des fois, là, on ne sait plus. Donc, moi, je m'assurais d'avoir une petite minute, d'avoir inscrit tout ce que je voulais, tout ce que j'avais vu sur la copie. Puis, je pouvais toujours y revenir, là, ensuite. Astuce. Bon, les rappels des élèves, je vous le dis, c'est souvent très, très bref. Soit interminable. Surtout au début et surtout quand les élèves n'en ont jamais fait. Donc, c'est comme demander à quelqu'un de vous résumer le film qu'il a vu. Alors, il y a des gens qui vont réussir à le faire, vont sortir juste les bons éléments qu'on a besoin pour comprendre l'histoire. Et il y en a qui vont se perdre dans les détails. Donc, il faut absolument leur apprendre à faire un rappel de texte qui est efficace. Il faut le modéliser en classe. Il faut expliquer comment on choisit les éléments importants d'une histoire. Donc, vous faites déjà ça, là, par rapport à quand vous enseignez la lecture ou l'écriture, là, mais de l'appliquer vraiment à un rappel de texte qu'on fait à l'oral. Les élèves ont besoin de le voir concrètement. Donc, vous pouvez vous donner un exemple. Plus on le fait régulièrement, plus ils deviennent habiles, évidemment. Puis, on peut aussi demander aux élèves de le faire en diade, en aide à l'apprentissage. Donc, d'un à l'autre, entre eux, se raconter, pas se raconter, mais vraiment se faire un rappel de l'histoire, de ce qu'on a besoin de donner comme élément pour que la personne devant nous comprenne bien tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là. C'est vraiment ça. On ne peut pas lui donner le goût de lire. On veut lui montrer que nous, on a compris. Alors, en comité de travail avec des collègues, on a développé des entretiens pour chaque niveau. Donc, on est allé fouiller dans ce qui existait dans chacun des centres de service. Puis, on a mis en commun ce qu'on avait. Puis, on a ensuite bonifié. Évidemment, il y a différents modèles. Donc, je veux vous en montrer quelques-uns pour vous donner une idée. Ensuite, je vais vous montrer là où c'est accessible. Tout est accessible pour vous. Tout est en Word. Donc, vous pouvez modifier ce que vous voulez aussi. Alors, ça, c'est un entretien de lecture qui a été fait à partir d'un album qui s'appelle La leçon de Mickaël Escoffier. Là, vous avez toujours une recommandation de secondaire. Mais moi, je ne suis pas très à cheval là-dessus. Si vous avez des élèves qui sont plus ou moins habiles lecteurs, vous pourriez très bien l'utiliser en deuxième secondaire. Il n'y a pas de problème. L'inverse sera vrai tantôt aussi. On pourrait prendre un album, un texte de quatrième ou de cinquième puis l'amener en troisième pour un bon lecteur. Donc, le portrait que vous avez, on a une petite partie où il y a les stratégies. Donc, si l'élève lit devant vous, vous pouvez discuter avec lui de son survol, de sa prédiction, de ses intentions. En fait, on vérifie s'il fait un survol, s'il est capable de faire des prédictions et s'il est capable de formuler une intention. Donc, au fur et à mesure, vous avez un espace pour aller prendre des petites notes. Ensuite, on fait lire l'album silencieusement parce qu'on n'a pas besoin que l'élève le lise à voix haute en entier. On sait que quand les élèves lisent à voix haute pour quelqu'un d'autre, ils se concentrent sur leur lecture et non sur la compréhension. Alors ici, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils lisent vraiment pour la compréhension. Si vous souhaitez qu'ils vous lisent un petit extrait à voix haute pour vérifier la fluidité, vous leur demandez juste une petite partie. OK, je vais à telle page, tu me la lis à voix haute, à la fin, souvent, après l'avoir lu une première fois. Là, ça vous donne une meilleure idée. Alors, au point 3, vous avez une grille pour évaluer le rappel de l'élève. Ça, c'est une formule. Vous allez voir, on en a d'autres aussi. Donc, par score, score 1 à 6 selon l'information que l'élève est capable de mettre dans son rappel. Et on a toujours ajouté un exemple de rappel. Donc, à la fin, en bas à droite, c'est un petit texte où on va faire ressortir l'information incontournable que l'élève doit absolument nous donner. Je ne sais pas si vous connaissez la leçon de Mickaël Escoffier. C'est un album très court. C'est l'histoire d'un fermier qui habite en forêt, qui a des poules, et qui est bien fâché parce que le loup vient manger ses poules. Donc, il installe des pièges autour de sa maison. Un soir, il entend du bruit. Il sort avec son fusil, dans lequel il n'a qu'une seule balle pour réussir à attraper le loup. Mais il met le pied dans un de ses propres pièges. Et il est gravement blessé. Et évidemment, il a échappé son fusil. Et là, le loup, lui, s'approche, vient s'asseoir près de l'homme, et va pousser le fusil vers l'homme, va lui donner. Puis, il va attendre de voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, l'homme a comme deux choix. Soit tirer sur le loup, tuer le loup, mais à ce moment-là, il est pris. Il va probablement mourir là. Ou utiliser sa balle pour se libérer de son piège. Puis, à ce moment-là, devoir continuer à cohabiter avec le loup. Donc, on entend le « Paul » et on tourne la page. Et il y a juste une image. Les élèves doivent interpréter l'image pour être capables de dire qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'histoire. C'est vraiment intéressant. Donc, vous avez ça. Ensuite, il y a toujours quelques questions, comme je vous disais. Alors, à droite, c'est ce qu'on voit. On a posé quelques questions. Le narrateur, une reprise d'un pronom. On veut avoir une compréhension. C'est surtout des compréhensions aussi qu'on était allé chercher. Donc, ça, c'est un modèle. C'est un exemple que vous pourriez utiliser. Ici, le plus complet, on l'a fait en deuxième secondaire avec des collègues, il y en a qui vont se reconnaître, du collège des compagnons, parce qu'ils voulaient tester l'entretien de lecture dans un format vraiment plus d'évaluation. Donc, on est parti du texte un coup de gigot. Puis, on l'a fait pour que ce soit facilement consignable, pour que les notes soient facilement, qu'on puisse bien prendre le pouls de l'élève rapidement. Donc, voyez-vous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé placer le rappel du texte au début avec les parties en gras qui sont les plus importantes. Donc, on a juste à cocher oui ou non à savoir si l'élève a amené l'information qu'on avait besoin. Il y a toujours une petite riglette au bas pour décider si le résumé ou le rappel est complet. Dans celui-ci, on demandait l'état psychologique du personnage à deux moments précis de l'histoire, deux ou trois moments précis de l'histoire. Puis ensuite, on avait des questions de compréhension et d'interprétation, mais sur deux niveaux. Donc, avec un élève plus faible, on pouvait aller chercher des questions de niveau 1 ou des questions de niveau 2 qui étaient un peu plus difficiles à répondre. Puis, à la fin, on avait quelques mots nouveaux, des mots, des expressions pour lesquels on voulait que les élèves nous donnent une définition. Et à la fin, ça nous donnait une appréciation globale. Donc, ça, ça fonctionne aussi très bien. Ça a été utilisé pendant quelques années. Je vous donne un exemple en secondaire 4. Cette fois-ci, c'est avec une nouvelle. Donc, ça s'appelle le veston ensorcelé. Un peu le même principe. Ensuite, on a le rappel du texte. On a les stratégies au début, si vous les voulez. Donc, l'élève lit le texte. Ensuite, on a le rappel. Les quelques questions qu'on avait choisies. Puis là, on avait rajouté un endroit pour rétroaction et défis, force et défis pour l'élève. Ainsi que les réglettes pour avoir une idée d'où se situe l'élève. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener directement là où sont les... Pour vous montrer tout ce qu'on a comme ressources. Je suis en train, ça fait longtemps, mais bon, je suis encore en train de travailler sur le site web qui s'appelle le français au secondaire au CSSDD. Les entretiens de lecture sont disponibles sur ce site-là. Je vais vous montrer. C'est ici. Donc, si vous allez dans lecture, les entretiens sont ici. Et on a quand même plusieurs choses. Donc, en secondaire 2, on en a deux. Alors, on a la leçon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis, on a aussi l'histoire ou l'étoile d'Érica. Là, ça dépend de la version de l'album que vous utilisez, qui est une histoire qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ici, vous avez un... On est allé chercher les pages du livre parce qu'on avait vraiment besoin d'avoir... Quand on a testé, on avait besoin d'avoir une version numérique. Donc là, éventuellement, il faudrait que je les enlève parce qu'avec les droits d'auteur. Mais bon, c'était vraiment un projet. Je les ai laissé pour l'instant parce que c'était super intéressant de travailler avec ça. Ensuite, en secondaire 2, on a le coup de gigot que je vous ai montré tout à l'heure. On a aussi un texte qui est fait à partir d'une fable. Un entretien qui est fait à partir d'une fable, pardon. Donc, on en a deux. En secondaire 3, on a une légende qui s'appelle « Le cheval diabolique ». En secondaire 4, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le veston ensorcelé. Et en secondaire 5, on a plusieurs choses. On a « Comment j'ai raté ma vie » qui est un album vraiment génial. Donc, vous avez un entretien, mais aussi d'autres pistes pédagogiques pour le travailler. Et vous avez également un autre album qui s'appelle « On nous appelait les mouches » qui est ici avec des pistes pédagogiques également. Puis là, je vous le dis, tous ces albums-là, moi, je les ai au centre de service. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, je peux vous les prêter, je peux vous les envoyer par courrier interne. Ça va me faire plaisir. Quand vous aurez terminé, vous me les retournez tout simplement. Mais vous pouvez aussi vous les procurer en librairie facilement. Je regarde le temps parce qu'il me resterait à peu près deux minutes et ça va vite. OK. Alors, je reviens ici. Dernière petite chose. Je voulais juste vous faire un lien avec l'idée. On en parle beaucoup en ce moment. C'est une préoccupation constante, évidemment, de savoir comment on peut faire de nos élèves des lecteurs pour la vie. Parce que c'est ça qu'on voudrait, au fond, que ce soit des lecteurs passionnés qui vont lire même une fois sortis du cadre scolaire. Puis je suis tombée sur ce truc que j'ai trouvé vraiment parlant. L'effet domino de la lecture, la première chose qui va entraîner tout le reste, c'est l'intérêt pour la lecture. C'est le plaisir de lire. Et c'est ça qui va entraîner le développement d'habitudes régulières de lecture, évidemment. Qui va automatiquement amener une aisance à lire. Une prédisposition à lire davantage. Évidemment, qui va améliorer les compétences. Et finalement, qui devrait avoir un effet sur l'augmentation du rendement scolaire. Pas qu'il devrait, qu'il y a un effet sur l'augmentation du rendement scolaire. C'est documenté. Donc, c'est l'idée d'amener peut-être l'élève vers des choses pour lesquelles il ne se serait pas attendu. Ou encore, de laisser un peu de côté l'idée d'avoir toujours une lecture puis une évaluation écrite ou un questionnaire. D'aller voir si on peut faire autre chose. Puis c'est pour ça que je voulais terminer avec une de ces diapos-là. Où on parle de tout ce qui existe comme dispositif en lecture. On ne voit pas tout là, mais voyez-vous, vous avez la lecture partagée. La lecture interactive. Ah, c'est bien bizarre. Il y a comme ma diapo à bouger. La lecture partagée, donc à deux. Le cercle de lecture que vous connaissez probablement où les élèves lisent un livre et partagent l'information. La lecture interactive où c'est vous qui lisez aux élèves et posez des questions aux endroits où vous choisissez de le faire parce que vous savez que ça va être peignant. Il y a le cercle de lecteurs dont je veux vous parler éventuellement où là, les élèves peuvent lire ce qu'ils veulent et on en parle. Évidemment, il y a la lecture à haute voix qu'on connaît. Il y a la lecture personnelle qu'on pratique au secondaire. Il y a l'entretien de lecture dont on a parlé aujourd'hui. Il y a le journal de lecture où on va aller noter des choses. Il y a l'entrevue de lecture où là, vous allez rencontrer un élève seul à seul à partir de ce qu'il est en train de lire en ce moment pour s'intéresser à ce qu'il lit. Et finalement, il y a ce qu'on appelle puis on ne voit pas un journal dialogué où là, on va échanger à l'écrit autour d'une lecture. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis finalement, je voulais juste vous amener quelques ressources entre autres ce livre-là qui est probablement ce qui est publié de plus intéressant en ce moment à propos de la lecture. Ça s'appelle la zone lecture. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je l'ai au bureau si jamais ça vous intéresse. Je vous invite à aller voir le site de Martin Lépine, le chercheur qui s'appelle « Les cercles de lecteurs » et son projet Libère. Vraiment bien. Ici, vous avez besoin de questions pour bonifier vos entretiens ou peu importe, pour travailler la lecture. J'ai déposé sur le site web à côté des entretiens une banque vraiment exhaustive de questions pour les quatre dimensions. Il y en a beaucoup. Vous pouvez aller puiser là-dedans. Puis, j'ai un lien vers les ateliers de lecture et d'écriture au secondaire que vous pourrez aussi aller voir si ça vous intéresse. Voilà, ça fait le tour. Alors, ce que je fais, c'est que j'arrête mon partage. J'arrête l'enregistrement. Si vous avez des questions, à la fois ? Alors ?